On est mieux avec tous tes enfants, il y a toute ma famille, vous pouvez filmer ici. Tom qui veut absolument être dans la vidéo, c'est lui qui est allé chercher la nouvelle voiture demain, elle est là. Alors du coup, ça c'est ton daily ? Ça c'est tout à fait, c'est mon daily, donc ça y est, il est arrivé. Voilà, c'est ma navette frérot. Donc en fait, cette voiture là va te servir à quoi frérot ? Frère, ça va être mon déplacer, très simplement. Très simplement, sa voiture est là, c'est le 1M que vous connaissez. Il est en train déjà de la changer parce qu'il veut acheter la même en orange, celle que j'avais avant. Ils sont en train de reparler, ça ne me regarde pas, c'est avec le garage, moi c'est fini l'histoire. Et tu cherchais un daily, comme on vous l'avait dit dans l'ancienne vidéo, et le daily est là. Voilà, Fiat 500 2017, Abarth, que Tom est allé chercher. Alors Tom, grand fan des Abarth, qui est la sienne et là-bas, que tu peux filmer d'ailleurs. Elle est là-bas. Moi j'avais une de mes anciennes Abarth, c'était à Tom aussi, je l'avais achetée. Et voilà. Tom, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai fait 1000 bornes avec un MFARES. Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Qu'est-ce que c'est que cette baguette ? On peut faire exciter. Je te connais toi. La grosse équipe. Alors, Thomas, tu es allé chercher la voiture, comment ça s'est passé ? Ouais, en gros, j'ai pris le train jusqu'à Grenoble, et ensuite je l'ai récupéré de Grenoble, et je me suis fait un petit road trip dans les montagnes, puisque je suis allé jusqu'à Val d'Isère, en passant par les petites routes. Tu en as profité pour coller cet autocollant ici ? Voilà, il m'a collé cet horreur sur le... J'ai laissé un petit souvenir. J'ai laissé un petit souvenir et je me suis dit que ça me ferait plaisir. Et maintenant, je me suis fait un petit road trip dans les montagnes et je suis rentré là tout à l'heure pour lui livrer sa caisse. Comparé à la tienne, qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça tient mieux la route. Ça tient mieux la route parce que je pense que, comme la mienne est un cabriolet, t'as moins de rigidité du toit, etc. Donc parfait, si jamais vous voulez une caisse pour les montagnes, c'est ça qu'il faut acheter, c'est parfait. Voilà, et je la vends. Donc si vous voulez, les gars, je la vends 15 500 euros. Donc il vient de la récupérer, tu l'as acheté 15 000. Ouais, je l'ai acheté 15 000 et je la vends. Et 15 500 quoi, 15 000. Donc elle était vraiment déjà en vente ? Bah, pas officiellement, pas sur le bon coin parce que j'ai pas eu le temps de prendre des photos, je l'ai récupéré une demi-heure. Mais dans une heure, quand vous regarderez la vidéo, allez sur le bon coin, tapez Abarth d'occasion. Frère, tu vas tomber sur l'aniel. Bon, ça fait combien de temps que tu l'as ? Là, ça fait une demi-heure. Ça fait réellement les amis, cette vidéo sortira dimanche, on est vendredi 22. Du coup, je la sors avant de diffuser ma saison. Parce que sinon, tu vas attendre un mois, il y aura déjà cette voiture. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, voilà, il l'a reçu il y a vraiment une demi-heure. On est déjà en train de la filmer. Mon caméraman, il est là, il filme le ciel. Il est là avec mon merde, voyez là. Allez, dégage là ! Et moi, je suis là, je suis le mouvement quoi. Voilà, je sais que ça, je vais le faire genre une fois par mois maintenant. C'est mon rendez-vous mensuel. C'est ouf ! On est bien avec ton équipe qui est ici. On peut remarquer Fares. Fares qui est là. On peut remarquer Kevin qui est là-bas avec sa crampette. D'ailleurs, on fera une petite interview avec Kevin après parce qu'il a l'air très agité. Comme ça, ça ne fera que remonter l'audience de la vidéo. Matteo avec son scooter fou qui est là. Il peut nous faire des drifts. Matteo conduit très dangereuse. C'est la bagnole du Delgo, c'est ça ? Toujours très dangereux, Matteo. Mais voilà. Donc bon, maintenant le sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter là-bas ? Franchement, j'ai acheté ça. Pour un daily, il y a beaucoup de gens sur Insta qui m'ont contacté. Il y a des mecs qui m'ont dit achète une F600, achète une Maybar. Il y a un mec qui m'a acheté une Ferrari. Achète une fusée, frère. Achète même une soucoupe volante, on va appeler les Martiens. Ils vont venir, on va acheter une soucoupe volante pour tous les jours. Non, mais du coup, j'ai dit aux gens, non, après c'est un daily, ça se… Les amis, voilà. Daily, tous les jours. Exactement. Utilisation quotidienne. Ça va ? S600. Ouais, c'est moi qui. Dis-moi, c'est le baron de je ne sais pas qui. Moi, S600, même en voiture plaisir, je mets 10 euros d'essence, je fais 100 mètres. Je n'en suis même pas, moi, le S600. Donc en daily, c'est impossible. Donc j'avais plusieurs choix, dont la Smart Brabus. Abarth. Des voitures daily, tu vois, rien d'original. Vous allez voir la couleur, elle est sympa, c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Est-ce que honnêtement, maintenant ça y est, on se connaît ? Tu la détestes ? Sois-sois honnête. Je ne la déteste pas, mais comme je t'ai dit, je ne l'aime pas plus que ça. C'est une navette frérot, la voiture. La navette. La navette à droite, à gauche, c'est à l'autre. C'est la navette quoi. C'est le genre de voiture que je vais prendre, je vais aller voir une petite dans le bois, voilà. Je vais tacher le tissu frérot, c'est tout ce que je vais faire frérot. Il va salir à la voiture, la souiller. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour effacer les tâches là, ça va salir tout ça. Tu as pris du temps à la trouver ? Non, c'est grâce à Tom que je l'ai trouvé, parce que je cherchais une abarth. Et en fait, il cherchait sur le bon coin. Moi, j'étais au boulot, j'avais des appels, etc. Il me dit, tiens, regarde, elle est belle, la couleur et tout. J'ai appelé, j'ai appelé le gars, je fais écoute, je te la prends. Il m'a dit, ok, je vais faire un vide-moi. Tout s'est très vite passé. Tout s'est très vite passé, sans fatigue. Celle-là, tu ne vas rien toucher ? Rien du tout. Tu la laisses comme ça ? Tu vas rouler avec ? Je voulais mettre une ligne monta dessus, qu'est-ce que tu en penses toi ? C'est débile. Si tu la gardais un peu, oui, je t'aurais conseillé. Parce que c'est vrai que c'est sympa, les montas sur les abarth, etc. Surtout, celle-là, c'est une dernière phase. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il ne faut pas dénigrer non plus, tu vois. Après, non, pour toi, ce que tu veux en faire, franchement, non. Je la laisse comme ça. On a remarqué, tu as fait des travaux sur celle-ci. Explique-nous. Alors, j'ai fait ce que j'avais dit dans la vidéo, c'est que je les remise d'origine. Donc, calandre d'origine avec le côté chromé. Jante grise d'origine. D'ailleurs, je remercie Kevin, mon carrossier. Kevin qui a la Corvette, il est carrossier aussi à ces jours perdus. Donc, si vous voulez des travaux de carrosserie, de peinture, appelez-le. Je ne savais pas. C'est vrai ? Il n'est pas carrossier. Ah ouais ? Non, c'est celui qui s'en est cru. Kevin, tu es carrossier, explique à la caméra. Tu sais qu'il m'a fait passer pour un carrossier, ensuite pour un coiffeur. Et du coup, je reçois des messages tous les jours sur Insta. Les gens croient que je suis carrossier-coiffeur. C'est vrai, parce que quand tu m'as dit qu'il était carrossier, je me suis dit, tiens, je ne le savais pas. Je leur ai envoyé le Cayenne juste pour le déboceller. Mais bon, voilà. Donc voilà, mon garage. On est mort. On est mort. Tu regardes ma tête depuis tout à l'heure. On est mort. On est mort. Vous êtes mort, vous. Moi, non. Moi, tonton, je s'en fous, les gens. Mais bon, ce n'est pas sérieux. Et donc, du coup, tu l'as remis d'origine. Elle est déjà en vente, par contre. Alors voilà, elle est en vente. Comme tu disais, moi, j'aimerais bien reprendre la tienne. Donc là, je suis en pour reparler avec Nicolas de chez 2B2M. Mon courage. Qui est un très charmant monsieur. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais pour l'instant, elle est là, en tout cas. Bon, tu voudras acheter la même en orange, etc. Un peu moins de kilométrées, etc. Donc, ton délit. On va maintenant faire le tour de la voiture, Alex. C'est pas moi qui ai fait la même. Elle est d'un petit bleu sympa. Alors, ça s'appelle le bleu podium. C'est une option à 500€. Elle a les belles jambes. Elle a les belles jambes. Par contre, pour le coup, je suis fan de ces jambes. J'aime beaucoup ces jambes. Oui, oui. Je suis fanade ces jambes. J'ai failli faire un truc de ouf. Mais là, moi, ce serait ça. De toute façon, tant qu'on y est là. J'ai failli dire, allez, accélère. De toute façon, il l'a vendu. On s'en bat les couilles. Allez, allez. Et donc, il y a les diffuseurs en plastique, frérot. Diffuseurs en plastique, full plastique. Elle n'a pas beaucoup de choses. Elle a les anti-brouillards. Elle a le bleu podium. Les jambes tourismo. Et elle a le GPS. Tout ce qu'elle a. Elle n'est pas hyper bien optionnée, mais je m'en fous. Je vais la vendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alex ? J'y peux rien. Si tu l'as gardé, tu sais ce que je t'aurais conseillé, frérot ? Vas-y. Si vraiment tu voulais la garder, je t'aurais conseillé de peindre les jantes en noir, avec un liseré de la même couleur que la voiture, de peindre tout le plastique en noir brillant, de mettre les deux bandes abarthes noires en noir brillant, etc. Elle est vite teintée. Et là, ça aurait été très très joli. Mais elle est mignonne, non ? Franchement, oui, bien sûr qu'elle est mignonne. Elle est mignonne. Les siègeaux, frérot, sont là. Petite lunette. Oui, petite lunette. Je vais les mettre là parce que je vais aller sur mon fion de sacochère dedans. Tu ne veux pas les laisser, du coup ? Non, je ne veux pas. Elle a le volant comme ça. C'est pas mal. Elle a surtout l'intérieur qui est peint dans la couleur de la carrosserie. Donc ça, c'est cool aussi. Après, les abarthes, les amis, vous le connaissez. Ok. Ok, ça marche. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de la péter. Vas-y, vas-y, frère. Excuse-moi, Alex. Voilà. Donc l'arrière, c'est une abarthes, c'est très compliqué. Vous le connaissez. Mais c'est très bien. Franchement, comme voiture. Pour Paris, c'est très bien. Maintenant, boîte mecha, tu vas te fatiguer aussi. Tu penses ? Oui, je pense bien. Je n'ai pas pris. Tout le monde m'a dit une boîte auto. C'est très compliqué. Parce que les boîtes sur les abarthes, on connaît. Mais boîte mecha, tu vas voir aussi, dans tous les jours, dans les embouteillages, c'est comme toutes les boîtes méga. Il y a un moment, peut-être que ça te fatiguera. Mais est-ce que tu la détestes ? Parce que je te sens la détester. Franchement, je ne veux pas dire ce que je pense. Si, si, mais dis ce que tu penses Ben. En toute humilité, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui pour eux, ce serait une voiture, même plaisir. Mais c'est une voiture, c'est une voiture respectable. C'est très respectable. J'en ai eu deux, je n'ai pas commencé à cracher dessus. C'est super comme caisse. Mais moi, franchement, je ne pense pas que je vais prendre un plaisir fou dans cette voiture. Par contre, dans le 1M, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il ne prend pas de plaisir. Dans le 1M, je prends un plaisir incroyable. C'est pour ça que je veux la même et que je ne vais plus y toucher. Je vais la garder. D'ailleurs, vous risquez de me voir moins sur la chaîne, sauf pour les daily, justement. Et là, je passe mon permis moto. Donc, on va se voir sur les motos. Un jour, je vais passer mon permis bateau. Je vais arriver en bateau, frérot. Mais ce qui est sûr, c'est que je te jure, l'1M, je vais prendre un plaisir fou. Mais ça, je sais très bien que ce n'est pas une voiture que je vais prendre un plaisir de ouf. C'est une voiture, c'est une navette, frérot. C'est une navette. Voilà. Et en bécane, alors, tu en es où, là ? En bécane, là, je passe le code la semaine prochaine. Je commence les heures. Ouais. Et dès que j'ai le permis, je pense, en fin juillet, je fais péter un... On m'a tout dit, tout le monde m'a conseillé un MT-07. Mais je sais que tu ne prendrais pas ça. Ouais, mais frère, en première mode, moi, l'idéal que je voudrais, c'est un 90 BMW. Si. Mais tu ne peux pas. Il va nous refaire les motos, maintenant, putain. Il va nous refaire chier avec les motos. Après, il va passer son PPL. Il va nous refaire chier avec les bécanes. Il va nous refaire chier avec les bécanes. Tu vas commencer avec une MT-07. Parce que tout le monde te l'a dit. Après, tu vas commencer à avoir les CB machins, là. Après, tu vas commencer à avoir des BM et des trucs, des machins. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, écoute-moi. S'il te plaît, Ben. Dis-moi, Harley. Achète tout de suite, directement. On n'achète ni de MT, ni rien du tout. Alors, encore une fois, MT, c'est parfait. C'est ce qu'il y a de mieux pour débuter. Mais lui, ce n'est pas quelqu'un de normal. Et donc, il ne va pas faire ça pendant deux semaines. Il va faire ça pendant deux semaines, justement. Il va venir. Ouais, ça y est, je commence à m'enlasser. Je vais acheter ça. On m'a dit de prendre ça. Il va prendre ça. Après, il va revenir. Et après, tu vas finir soit en Harley, soit avec les Café Raceur BM. Je te conseille vraiment, tout de suite, de marquer un grand coup avec les motos. Comme ça, on est tranquille. Allez. Harley, tu conseilles toi ? Oui, bien sûr. J'adore Harley. Harley, je conseille. En plus, ça te va bien. Tu as le look qui va avec. Donc, franchement, je conseille. Donc, boite meca. Attends, je vais m'asseoir. Donc, boite meca. Tac, tac. Moi, j'ai énormément de mal là. Avec cet embrayage extrêmement mou. C'est vrai qu'il est long. Et cette boîte qui est molle. Ils font chier quand même. Mais bon, c'est… Ça, c'est le nouveau GPS. Moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Tu as le bouton sport. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien pour tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bien pour tous les jours. Tu as de la place pour Ken derrière ou tu n'as pas passé ? Tu penses qu'on peut Ken ou pas là-dedans ? Moi, je l'ai déjà fait un milliard de fois. Dans une Abarth ? Dans une Fiat 500. Ou Abarth ? Je vais essayer ce soir, tiens. Je vais essayer ce soir, frérot. Avec moi ? Avec moi ? Mathéo, il est grand. Si je t'emmène Mathéos, tu vas avoir mal aux fesses, frère. Je te jure. Regarde le volant. Ouais. Elle est mignonne, frérot. Tu veux me l'acheter ? Non. Non, désolé, frérot. Non, non, là, moi… Je voulais faire le petit coup ici. Moi, non, franchement… Là, repartir dans des Fiat… Non, plus jamais. Voilà. D'origine, hein. Tout d'origine. Je la nettoie, mon ami. Elle est insolente. Le petit bleu, ouais. Alors, ouais, alors ça, c'est le truc… C'est un groupe. C'est… Le mec l'a commu, mon ami. Je suis pas… Non, en vrai, c'est qu'il faut que je l'emmène en carrosserie, là, je vais le mandat. Ah, tu vas quand même… Bah, je suis très maniaque sur les bagnoles et ça… Tac, tac, tac. Tu vas quand même la refaire nickel ? Bah, tu sais, c'est un coup de lustrage, c'est un c'est rien. Ah, non. Non, tu penses qu'il faut… Faut pas non plus rêver. Non, non. Là, c'est poncer, après, peinture, vernis. Non, non, non. Là, 150, tout le parc. Parce qu'en fait, il faut faire tout le PC. Tu me le fais à 100 ou pas ? Tu vas préposer. Je vais demander à tes un coup là-bas. Parle pas avec moi. Il m'est l'air refroyé. On va plus le filmer. On va plus le filmer. On va plus le filmer. Mais t'es vraiment carrossier ? Non, frère. Je sais pas, il dit depuis tout à l'heure, voilà, Kevin, tu peux me le refaire. Non, parce que frère, il a… Mais c'est quoi cette équipe qu'on filme aujourd'hui pour vous foutez de ma gueule ? C'est quoi ça ? À part Fares, tout le monde est bizarre. Ça va, Fred ? Ça va bien, ça va bien. On s'est croisés hier à Pigalle. Je t'appelle Lachravalor. Je te jure, on s'est croisés à Pigalle. T'as un feu que je peux te voler ? Non, j'en ai pas piqué hier. Putain, j'en ai pas piqué, merde. Salut Alex, ça va ? T'es sage ? Ouais, ça va. Faut refaire, puis l'envoi, et puis voilà. Donc du coup, tu restes comme ça, quoi. Ouais, bah écoute, elle a des pneus neufs, elle est nickel. Franchement, c'est une belle auto. C'est une auto qui a été entretenue, mon ami. On va faire le retour quand même, parce qu'on est des professionnels avant tout, les gars. Il y a un combe. Non encore ? Ouais, il y a un combe. Attends, il est là. Fais que je te passe le tour, tu en trouvais 20. Je suis spécialiste de ça. Voilà. Ah oui, montre ça. On l'a déjà dit, hein. Je te dis, montre du coup. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Je sais pas, je vais me mettre à part les bretons. C'est quoi ces mecs ? Faut plus les ramener ici. C'est quoi ces mecs là ? On a déjà dit, hein. Nous, on essayait d'être pro, on se fout de ma galère. Le Coffio, Alex, on n'a pas fait le Coffio. Ah, oh là ! Même moi, là, je commence à faire. Qu'est-ce qui se passe là ? Je sais pas, c'est du volet de merde. Qu'est-ce qui se passe là ? Coffio, vous connaissez, allez. Pas le truc. Salut ! Vot matériel de coiffure. Tac, tac. Allo, allo. Voilà. J'ai plus de batterie, tout va bien ? Ah ouais ? 13%. On fait très vite. On fait très vite, ok. Voilà, tac, tac, vroum vroum, les coupes. Oh putain. Bon, tu débarres là, on y va là ! On y va là, on y va là ! On va faire un petit tour ? Ouais, ouais, on va faire un petit tour. Tu te dépêches dans la petite batterie. Voilà, Instagram, tac, tac, ça s'affiche, ça s'affiche. Le coffre, le coffre, il est ouvert, frérot. Merde ! Faut pas le dire. Instagram, Instagram, ça s'affiche en dessous. Mail, ça s'affiche en dessous. Tac, tac, allez, débarque. Il est plus bon, merde là. Tu me coudes de l'oseille là. Allez, l'oseille là. Allo, l'oseille ! Allo ! Merde ! Alors là, là, ça me partient aux couilles les gars. Accélère, sinon on arrive dans deux semaines là. Non, mais bon. Mais toi, je dirais que tout de suite en sport, frérot. Il n'y a pas le temps là. Il y a le mode sport dessus ? Ouais, il y a le mode sport. Tu ne savais pas ? Mais frère, tu es fou ou quoi ? Ça fait une demi-heure. Ah ouais, frère. Ça n'avance pas un bras, par contre. Je te jure, frérot. Ouais, non, ça marche quand même. Je vais me taire, je te laisse parler. La Ferrari, c'est plus combien de chevaux que tu avais toi. 180, je crois, là-dessus. Un truc comme ça, je crois. Toi, tu t'en fous des chevaux, frérot. I don't care about your chevaux, frérot. Comment tu la sens ? Parle-nous un peu, frère. Par contre, je la trouve saine. C'est une voiture qui est assez saine. C'est une voiture, tu sens qu'il y a du répondant. Tu vois ? C'est un peu comme quand tu touches une femme, tu sens parfois qu'il y a du répondant et parfois tu sens qu'il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas ? Quand il n'y en a pas, il faut se poser des questions. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs questions à se poser, en l'occurrence. Et la première ? La première question que je me pose, si je suis allé au bon endroit, frérot. Il y a combien d'assurance là-dessus ? Je ne paie rien du tout. 70 euros par mois en tout risque. Zéro franc, je n'ai rien du tout. Et je suis bien. Ça va, c'est bien. Je regarde parce qu'elle a les nouveaux compteurs. Les compteurs digitaux. Oui, elle a le compteur aussi ici. Quand tu appuies, tu as vu, ça change comme ça. Oui, oui, si tu veux. Elle a le nouveau GPS et tout. Ça, TTC, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est l'anti-patinage, je crois. Anti-patinage, ok. Il est inséré. Frère, tu insères un anti-CD. Ce soir, tu vas tourner avec, week-end, et mardi, tu vas me dire, j'ai acheté autre chose. Je pense. Oui, c'est comme ça. Elle est rétro-électrique aussi là-dessus. Heureusement, dis-moi, tu crois qu'on est où, là ? Alex, qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en dis, Alex ? Moi aussi, sur le Twingo, j'ai les vitrées électriques. Non. Je te jure. Est-ce que Twingo, ils ont fait des hauts de gamme initiales ? C'est Twingo ? Oui, initiales. Est-ce que tu as connu, frérot, à l'époque des Clio Baccarat ? Bien sûr. Clio Baccarat et… C'était pas la folie, ça ? Si, si. R25 Baccarat. Merde, un loup-bas. Ouah ! Captain américain. Un jour, je vais me ramener avec ça, tu vois. Viens avec ça, c'est beau. C'est beau. Prends l'Afro, s'il te plaît. À droite. Ou à François 1er. François 1er, s'il te plaît. Tu la détestes ? Ouais, je… Tu ne veux pas me l'acheter en plus, frère ? Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Si, si, si. Là, frère… Si, je l'achète maintenant. Maintenant, si tu veux, je t'achète 10 000 euros. 10 000 balles ? 10 000, je te les amène tout de suite. Tu me la laisses à 10 000, je te jure, je l'achète. C'est chaud, frère, ça fait 2 000. Tu m'en bats les coups. Tu veux 10 000 maintenant, tout de suite, sinon je ne m'en bats les coups. Je suis sûr qu'en plus, tu la prends, tu la mets en bas de chez toi, et peut-être que tu la tomes. Je la donne à ma femme. Je la donne à ma femme, frère, où elle roule avec ? Fais comme ça, frère, on prend après… Droite, droite ? Ouais, droite, l'autre et son, et après, on revient. Non, franchement, après… Voilà, moi j'hésitais… Alors voilà, j'ai une bonne question à te poser, et on va les poster aux internautes de Jackie. Qu'est-ce que… Moi j'hésitais à soit prendre une phase 2, mais genre un beau modèle, Turismo, cab, etc. Ou parce que j'avais un budget de 15-16 000 max… Maintenant, tu veux reprendre une fiat ? Non, 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 justement, avant d'acheter celle-ci… Ah, j'ai eu peur, là, je me suis dit non, je vais me casser, là, il est fou le mec. Non, 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 t'inquiète. T'es devenu fou, c'est quoi, c'est fou, c'est ouf, là ? En fait, vous êtes tous bargeaux ! Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Quoi ? Ah, la petite ? Ouais, elle est courte sur toi. C'est du beurre, ça. C'est du beurre breton. T'es devenu fou, vous voyez, là ? Qu'est-ce que se passe, là ? Vous êtes fou que tous, là ? Coiffeur, toi, carrossier, Tom… Tout le monde est devenu bargeaux, toi aussi t'es devenu fou. Ah, frère, moi, tu sais, je suis toujours fou, frère. Je suis choqué, c'est quoi, ces gens-là ? À l'époque de la golf GTI, j'étais déjà fou, frère. Ouais, mais pas fou comme ça, pas en droit trop. Et donc, du coup ? Non, en fait, voilà, avant d'acheter elle, j'hésitais, j'avais un budget de 15-16, et j'hésitais soit de prendre une phase 3, premier modèle, entre guillemets, tu vois, ou prendre une phase 2, mais genre Turismo, un peu haut de gamme. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Alors, moi, déjà, pour commencer, je refuse de répondre à tes questions, parce que toutes les 2-3 semaines, tu m'appelles en me demandant qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais, et moi, je te réponds intelligemment, et en fait, tu fais l'inverse de ce que je t'ai dit. Donc, du coup, je refuse maintenant de répondre à tes questions, et je te l'avais déjà dit, et voilà. Donc, je ne répondrai plus à cette question, parce que j'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma gueule. Non, frérot, arrête. Frérot, je ne sais pas. Non, je prends ton avis en compte, arrête. Non, mais tu ne prends pas mon avis en compte. Je t'avais dit de ne pas acheter le 1M. Finalement, tu t'es cloqué avec une merguez invendable. Je t'avais dit de ne pas prendre ça. Finalement, tu as pris ça. Quelque part, tu sais que si tu m'avais écouté, depuis la Golf GTI, aujourd'hui, tu rouleras en Porsche. Tu penses ? Franchement. Ouais, selon mes calculs, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié en carte grise, c'est vrai. Tu te serais peut-être fait chier avec une GTI fatiguée pendant 5-6 mois, mais aujourd'hui, tu seras en Porsche Cap pour l'été. Mais tu te baladerais avec moi ou pas ? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas, vous avez l'air bizarre tous en ce moment-là. Vous, c'est un peu chnouf et compagnie, j'ai l'impression. C'est fou, moi je ne touche pas à ça. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment bonne. Funaise de lui. Les amiciens, m'excusez. C'est lui. C'est pas moi. Mais bon, en tout cas... Non, mais oui. Bon, allez concrètement, après la 1M, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura quelques mois où je vais vraiment mettre de côté. Donc là, pendant combien de temps on est tranquille ? Franchement, pour le daily ou pour tout ? Non, pour la 1M. 6 mois. Pas de fil. Sauf si j'achète la Orange, on ne la présentera pas. Si la Orange, on la présentera. Encore ? Mais si tu n'achètes pas la Orange, on est sur combien de temps de tranquillité ? 6 mois. Et après, au bout de 6 mois, je vais t'appeler pour te dire que j'ai acheté un truc supérieur. D'accord. D'accord. Oubliez pas que ça à droite. Ah ouais, vous n'êtes pas bien, les gars, là. Je suis un peu quéchaud, frérot. Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Tu as déjà filmé ça, frérot ? Non, je n'ai jamais filmé ça. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Vous êtes bizarre, tous, là. Il y a quoi ? Il y a une sacrée équipe. Ouais, c'est tes amis. C'est des postes qui sont là. C'est des qui sont bizarres, frérot. Donc, ta voiture de tous les jours ? Donc, 6 mois et celle-ci ? Celle-ci, je pense en vrai, je pense en un mois ou deux, tu vois. Je vais faire l'été avec, tu vois. Parce que bon, cet été, je vais partir, je n'aurai pas le temps de gérer les caisses. Tu pars où cet été ? Je vais partir dans le... Tu connais Sargent de Luz, tout ça ? Par là. D'accord. Je pars tous les ans, là-bas, j'aime bien. Tu pars avec des putes, tout ça ou... Bah oui, frère, avec qui tu veux que je parte. Merci à toi, Ben. Allez, salut ! C'est un plaisir. Merci les amis, je suis désolé. C'est un point de passage obligé. On l'a fait, on peut souffler. Attends, Mekleff, Mekleff. Oh putain. Tiens, interview un peu Kevin. Ah, mon déni. Ah, frérot. Fais un petit tour. Mets-toi à côté de lui parce qu'il va te faire un petit tour, Alex. Moi ? Ouais, il a fait un réglage sur sa voiture. Ah, d'accord. Ouais, bah... Je suis autant reconnu. J'ai resserré la vis de Carbu. D'accord. Ouais, bah... Ouais. Comment ça s'ouvre, ce truc, là ? C'est tactile. Vas-y. Attends, vas-y. Ouais, vas-y. C'est mieux. Parce que je suis en train de doiter la portière. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Hop là ! Merde ! C'est beau ? C'est beau, hein ? J'ai fait... Oulà ! J'ai fait trois sorties avec toi, je suis jamais monté dedans, quoi. Bon. Ouais, déjà Carre-Glace. Parc, Carre-Glace. Exactement. Meeeeeeerde ! What the fuck, mec ? D'accord. Oh là là, mais t'es... Oh là là, mais t'es... D'accord, ok. Bien sûr. Quelle substance t'as prise aujourd'hui ? Je sais pas, là, je suis... Je suis endiablé, quoi. Endiablé, d'accord. Ouais, mais non, mais... Tu sais, t'avais pas vraiment besoin de le dire, tu sais. C'est terrible. Je suis là. Les gens, ils vont voir que je tremble comme ça. Tout ça parce que je suis... Ta conduite et ton petit chewing-gum. Ouais, mon petit chewing-gum, toujours, frère. Et mon petit écran escamotable, regarde ça. C'est pas beau, ça ? C'est génial, James Bond. Tu peux cacher des choses bizarres. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et où, à droite ? À droite, ouais. On va faire un petit tour parce que, en plus là, je te fais passer par là parce qu'il y a le commissariat. Oui, d'accord, ok. Bon, bah toi, t'as rien à foutre. Oh putain. T'es vraiment un ouf. On a eu le temps de... On a eu le temps de... De rien, attends, faut rien. Faut rien dire en vidéo, apparemment. Ouais. Je me suis fait arriver la dernière fois. Excusez-moi, monsieur. Bah alors. Alors. Elle marche bien, en tout cas. Elle marche bien. Ouais, elle marche bien. Ah ouais, il y a beaucoup de policiers ici. Oui, il y a beaucoup de policiers. On les salue. Ouais. On les fait... Merde ! Oh ! C'est beau ! Ça, c'est beau ! Pas mal. Pas mal. Putain, frère. Tu veux que je vais là ? À droite, ouais. Sans écraser le monsieur. Non, mec. Parce que lui, j'ai moi qui... Ah ouais, d'accord. Ok, tout va bien. Ah, c'est ici à droite. Ah ouais, d'accord. Bon, bah... Merci. Fallait que je me défoule. Ouais, ouais. Bah, je vois ça. Bonne fin de journée à tous. Salut.